Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Farmer. Alors aujourd'hui, petite vidéo, on va discuter de l'impermanent loss en utilisant la position aileron de USDC. Donc c'est un petit peu la position du moment. Je pense que vous êtes nombreux à être positionnés dessus, notamment suite à ma vidéo qui a dépassé quasiment les 50 000 vues. Merci à tous et merci aussi pour tous les abonnements. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner dès maintenant. Voilà, c'est vraiment le meilleur moyen pour me remercier. Alors déjà, on va commencer la vidéo en allant sur Mayar Exchange. Je vous recorde la vidéo, on est le 29, il doit être 21h en Nord-Française. Donc ça fait 10 jours que l'échangeur décentralisé Mayar est live. Et nous avons encore des rendements à 470% APR sur la paire Elrond USDC. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Vous touchez 1,2% par jour. Sur la paire Elrond USDC. Donc imaginez sur 10 jours en sachant que la première journée, vous touchiez 10% et ça a été dégressif jusqu'aujourd'hui. On est toujours au-dessus de 1%. Donc c'est vraiment exceptionnel pour une paire entre un coin du top 25 coin market cap et un stable coin. Donc voilà, moi, full disclaimer, je suis rentré en Elrond USDC dès le départ. Depuis 10 jours, deux fois par jour au début, maintenant je ne le fais qu'une seule fois par jour, je récupère les tokens MEX farmés pour les revendre et les réinvestir en Elrond USDC. Voilà, la position prend en valeur malgré qu'il y a eu pas mal de volatilité sur l'Elrond USDC. Voilà, en tant que farmer, ça ne me dérange pas puisque je ne vais pas faire du trading court terme sur un ou deux jours. C'est plutôt des positions de farming sur plusieurs semaines. Et puis d'ailleurs, je voulais féliciter toutes les personnes qui sont rentrées sur la paire Elrond USDC en même temps que moi. Voilà, on a toujours été en gain malgré que le prix du Elrond est monté, descendu, est monté, descendu. On est sans stress, on a fait des gros rendements, on fait toujours des gros rendements et on n'a pas besoin d'être tous les jours devant les charts. Et maintenant, parlons un petit peu de l'évolution du prix du Elrond et comme ça, ça va amener doucement la notion d'impermanent loss dans la vidéo. Alors ça, c'est un screenshot qui me semble que j'ai pris le 27 novembre. Donc voilà, le prix a évolué depuis et le temps que je poste la vidéo, le prix va encore évoluer. Mais le plus important, c'est de prendre comme une photo et comme ça, on analyse des chiffres concrets. Alors déjà, pour un bref rappel, j'espère que vous avez déjà vu ma vidéo sur l'impermanent loss. Sinon, je vous mettrai le lien en description. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez rentrer dans une poule de liquidité Elrond USDC, par exemple, vous allez devoir poser 50% d'Elrond et 50% d'USDC. Et ensuite, si quelqu'un vient acheter de l'Elrond dans votre poule de liquidité, il va vous enlever du Elrond et vous rajouter de l'USDC dans la poule de liquidité. Mais comme vous le savez, une poule de liquidité doit toujours être à l'équilibre 50-50. Donc, faire une action de rajouter ou de prendre de l'Elrond dans une poule de liquidité, ça va faire modifier le prix. Donc, si on prend un exemple que quelqu'un vient acheter du Elrond, donc prendre du Elrond et bien sûr, il va déposer de l'USDC, il ne va pas pouvoir prendre le Elrond gratuitement. Ça va créer un déséquilibre. Et il y a une formule mathématique qui va permettre de rééquilibrer 50-50 en faisant augmenter le prix du Elrond par rapport à l'USDC. Donc voilà, si vous voulez un exemple concret, la formule mathématique, tout ça, c'est dans ma vidéo précédente. Mais sinon, une autre façon d'aborder l'impermanent loss, c'est que vous pouvez vous dire que suivant l'évolution du prix de la crypto-monnaie, donc là par exemple, le Elrond, vous allez soit vendre un petit peu de Elrond au fur et à mesure, soit acheter du Elrond au fur et à mesure. Je m'explique. Au lancement de l'échangeur décentralisé Maillard, avant même que le swap soit possible, vous pouviez ajouter de la liquidité en Elrond USDC au tarif de 332 USDC pour un Elrond. Donc je vous ai fait un petit rectangle sur le graphique. Donc c'est à peu près ici. Ensuite, par rapport à l'évolution du prix, le prix du Elrond a légèrement baissé. Donc par rapport à votre position initiale, c'est comme si vous aviez acheté un petit peu de Elrond. Voilà, dès que le prix descend un petit peu, vous achetez un petit peu de Elrond. Et par contre, à l'inverse, quand le prix est remonté, en fait, vous revendez un petit peu de Elrond que vous avez acheté. Donc bien sûr, vous ne l'avez pas acheté automatiquement, mais c'est le fait d'avoir fourni de la liquidité et d'être soumis à cette formule mathématique qui vous fait automatiquement, mécaniquement, acheter un petit peu de Elrond et le revendre. Et un truc qui est important à savoir, c'est que vous avez acheté un petit peu de Elrond ici sur les bougies rouges. Ensuite, vous avez revendu un petit peu de Elrond sur les bougies vertes. Et quand vous êtes repassé à 362, donc le prix où vous avez ajouté de la liquidité, bien sûr, on ne compte pas les trading fees, donc les frais que laissent les traders dans la poule de liquidité. On ne compte pas non plus les récompenses en max. Mais lorsque le prix est repassé à 362, alors nous n'avons plus aucune impermanente loss puisque nous avons exactement le même montant de Elrond que lorsque nous avons déposé de la liquidité. Ensuite, le prix, il a un petit peu mouné. Donc au fur et à mesure de la montée du prix du Elrond, vous avez automatiquement vendu un petit peu de Elrond au fur et à mesure de la montée. Et là, on pourrait se demander, mais pourquoi alors on a de l'impermanente loss et pourquoi la valeur de notre poule de liquidité, si bien sûr, on ne compte pas les récompenses de farming, etc., vaut moins que si on avait simplement gardé nos Elrond dans notre wallet. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça à comprendre. Je vous ai expliqué qu'on vend un petit peu de Elrond au fur et à mesure en fonction de la formule mathématique derrière les poules de liquidité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les Elrond que vous avez vendues à 380, donc que vous avez vendues au fur et à mesure, ils n'ont pas profité de toute la hausse jusqu'à 540. En fait, grosso modo, fournir des tokens en poule de liquidité, ça vous fait vendre soit trop tôt, soit ça vous fait acheter trop tôt par rapport au bottom ou par rapport au top. Donc forcément, à partir du moment où vous mettez deux tokens en poule de liquidité, vous êtes forcément soumis à l'impermanente loss. Et bien sûr, sans compter les récompenses de farming, ce sera toujours plus rentable de juste hold sur votre wallet. Puisque la personne qui a hold sur son wallet, si elle ronde, mais quand le prix est monté à 500, il avait toujours l'intégralité de CL ronde qu'il n'avait pas vendu et qu'il pouvait potentiellement vendre à 500. Maintenant qu'on a un petit peu revu ce qu'était l'impermanente loss, ce qui est intéressant, ce serait de la calculer et de la comparer avec les données du farming. Combien j'ai perdu de dollars en impermanente loss et combien j'ai gagné en farming ? Et voilà, tout ça, je vous l'ai mis dans un petit tableau et on va en parler juste après. Et par rapport à l'évolution du prix du L rond, les deux données importantes à connaître, ça va être le prix de l'ajout de la liquidité et le prix d'aujourd'hui, enfin le prix du jour où on a envie de comparer l'impermanente loss. Et du coup, tout simple, je suis allé sur TradingView, j'ai regardé l'augmentation du prix entre mon ajout de liquidité et voilà, c'était le 27 novembre. Donc le prix du L rond a pris plus 20%. Le prix de l'USDC, bien sûr, il n'a pas bougé. Et maintenant, avec ces données-là, on peut faire notre petite analyse de l'impermanente loss sur la paire L rond-USDC. Alors, pour calculer l'impermanente loss d'une position, il ne faut pas être magicien, il ne faut pas avoir fait maths sup. Tout simplement, vous pouvez utiliser ce petit outil, je vous mettrai le lien en description. Donc vous choisissez le nom de l'asset, le changement de prix. Et bien sûr, vous mettez 50-50 pour le poids des poules de liquidité. Voilà, l'USDC n'a pas bougé. L'aileron, on l'a vu précédemment, il a pris 20% entre l'ajout de la liquidité et le moment où j'ai fait le screenshot. Donc on voit qu'on a une impermanente loss de 0,41%. Et voilà, ça, c'est une donnée ultra importante que j'ai mis dans le tableau. Alors voilà, je sais que je ne suis pas un expert pour faire les tableaux, ce n'est peut-être pas compréhensible. Donc vraiment, écoutez attentivement les explications pour que ça fasse du sens tout simplement. Donc pour que l'exemple soit assez facilement compréhensible, j'ai pris 2000 dollars. Donc 1000 dollars d'USDC et 1000 dollars de l'aileron qu'on aurait ajouté en liquidité le 19 novembre, donc au lancement du Maillardex quand pour poser de la liquidité, il fallait la poser à 362 dollars. Donc bien sûr, à ce moment-là, la valeur totale de notre position, ça serait 2000 dollars. Et 8 jours après, donc une semaine après, le l'aileron a pris 20%. Le USDC n'a pas bougé. Donc si on n'avait pas posé de liquidité, on aurait aujourd'hui 2200 dollars. Si on avait posé de la liquidité sans compter les trading fees et sans compter le farming, on aurait les 1200 dollars moins l'impermanent loss. L'impermanent loss, on l'a calculé, elle est de 0,41%. Donc on peut faire 2200 moins les 0,41% d'impermanent loss. Et tout ça, ça nous permet d'obtenir la valeur de notre LP. Si on avait posé de la liquidité le 19, sans compter les récompenses de farming, et là, on est à 2190 dollars. Voilà, on a perdu 9,02 dollars d'impermanent loss sur cette période de 8 jours. Alors ensuite, petite parenthèse, ça n'a pas été mon cas. Moi, personnellement, j'avais déjà mon bac d'aileronde et j'ai toujours du stablecoin de disponible. Donc j'ai rajouté du stablecoin pour créer la position LP. Mais je sais que beaucoup d'entre vous sont très exposés à l'aileronde. Et pour rentrer dans cette poule de liquidité, vous avez dû vendre la moitié de vos ailes rondes pour de l'USDC. Donc j'ai trouvé pertinent de rajouter une ligne sur le tableau et de calculer la valeur de votre position si vous étiez resté 100% en ailes rondes. Et dans ces cas-là, vous auriez eu 2000 dollars de ailes rondes dès le début et plus 20%. Donc ça fait 2400 dollars. Donc bien évidemment, comme le prix du aile rondes a plus augmenté que le prix de l'USDC, la valeur totale, si vous étiez resté 100% ailes rondes, est supérieure à la valeur totale si vous étiez 50% USDC, 50% ailes rondes. Et comme je vous l'ai précisé en début de vidéo, la première journée de farming, les premières 24 heures, si vous aviez déposé votre liquidité sur MyRexchange, vous auriez touché 10% de récompense en token MEX que vous auriez pu revendre en USDC ou en ailes rondes ou faire 50-50 pour réinvestir dans la poule. Alors comment j'ai trouvé le 10% ? Moi, je l'ai calculé avec ma propre position. D'autres abonnés ont eu à peu près les mêmes chiffres. Et bien évidemment, on parle de 10% sur le premier jour. Mais si vous étiez rentré en poule de liquidité aile rondes USDC, vous auriez touché des récompenses le deuxième jour, le troisième, le quatrième, jusqu'au huitième jour, jusqu'au moment où j'ai fait le screenshot pour analyser les données. Donc, quelle serait la valeur du LP aujourd'hui en comptant les récompenses de seulement la première journée de farming ? Donc, on ignore totalement les autres récompenses pendant les 7 jours suivants. Mais elle serait de quasiment la même valeur que si vous étiez 100% en ailes rondes. Le calcul, il est tout simple. J'ai pris la valeur que j'ai trouvée ici si on avait posé de la liquidité et j'ai rajouté 10% de notre valeur initiale qui, je le sais, a été les récompenses de farming sur la première journée. Et on voit qu'on est quasiment au même niveau que du hold 100% ailes rondes, alors que là, on compte seulement la première journée de farming. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce tableau et de ces différents calculs ? Déjà, voilà, sur des gros coins du top 20, top 50 coin market cap, si vous n'envisagez pas à court terme que le token fasse un x2, x3, x4, voilà, l'impermanent loss sur un token qui fait plus 20, plus 30, plus 40, même plus 50% est très négligeable. Là, on voit, on est sur du moins de 1% d'impermanent loss. Et voilà, 1% d'impermanent loss quand on sait qu'on touchait 10% de récompense sur les premières 24 heures. Vous comprenez bien que c'est négligeable. Et je dirais même qu'encore aujourd'hui, quand on touche plus de 1% par jour de farming, voilà, il faudrait quasiment que le prix du token prenne plus 30, plus 40% tous les jours pour que le farming ne compense pas l'impermanent loss. Et deuxième chose que j'ai vue sur Discord, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient perdu de l'argent à revendre leur aileronde pour de l'USDC. Alors, voilà, je vous prouve le contraire. En fait, simplement avec votre première journée de farming, vous compensez le fait de n'être pas exposé 100% en aileronde. Et je sais que je risque de voir en commentaire des personnes qui disent « Oui, mais moi, au lieu d'ajouter de la liquidité à 360, je serais resté 100% aileronde. Je l'aurais vendu à 520 et puis j'en aurais racheté à 400. » Mais dans ces cas-là, ce n'est plus du tout du farming et ce n'est plus du tout pas. Et ça n'a plus rien à voir avec ma chaîne YouTube. Sachez que bien sûr, si vous faites du trading, voilà, pourquoi, comment savez-vous déjà en avance que vous auriez vendu à 520 ? Peut-être que vous auriez vendu ici à 400 en vous disant que le prix avait déjà fait 33% en quelques heures et ça n'allait pas aller plus haut et peut-être que vous aurez du coup perdu de l'argent parce que vous avez vendu trop tôt ou peut-être vous aurez justement FOMO et peut-être renforcé votre position et panique celle plus tard. Donc voilà, tout ce qui est par rapport aux personnes qui comparent le farming, les résultats du farming par rapport aux résultats du trading, voilà, on ne peut pas mélanger les serviettes et les torchons. Et par rapport au trading, alors vous pouvez vous dire que vous auriez gagné plus d'argent en achetant ici, en vendant ici, en rachetant ici et moi, je peux vous dire que vous auriez fait encore plus d'argent si vous aviez mis un levier 100 en longue ici, au top un levier 100 en short et puis ici, racheter le bottom en levier 100. Donc voilà, ce n'est vraiment pas du tout comparable. Vraiment, le but du farming, c'est d'avoir des positions, par exemple la Elrond USDC, où vous êtes que moitié exposé sur le prix de l'Elrond. Donc si jamais le prix du déploiement du MyRexchange était déjà priced in dans le prix du Elrond et qu'il aurait diminué. Bon moi, vraiment, ce n'était pas du tout ma thèse d'investissement. Moi, je voyais vraiment le Elrond partir en fusée exactement comme il a fait. Mais sachez que si par contre, ma thèse n'avait pas été bonne et que le prix du Elrond aurait descendu, voilà, les personnes qui étaient exposées 100% Elrond, ils ne profitent pas des récompenses de farming et en plus, ils auraient pris deux fois plus cher en cas de chute du Elrond. Donc rentrer sur des grosses positions de farming comme la Elrond USDC, c'est à la fois limiter son risque de drawdown, donc limiter son risque de chute de votre position principale et c'est également générer un rendement passif. Aujourd'hui, vous touchez encore 1% de rendement sur votre position. Donc pour moi, vraiment, il n'y a pas photo, surtout les personnes qui ne peuvent pas passer 1000 ans devant les charts et puis surtout, en fait, il y a eu déjà plein d'études qui ont montré que les traders actifs souvent vont plutôt perdre de l'argent par rapport au trading passif et fournir de la liquidité, ben voilà, c'est un petit peu faire du trading passif puisqu'on va vendre, 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 racheter, racheter, racheter pour suivre la formule mathématique de la poule de liquidité et certes, du coup, il y a l'impermanent loss mais les récompenses vont être tellement énormes et surtout là, par exemple, pour le lancement de l'échangeur décentralisé Maillard que voilà, il n'y a vraiment pas photo, c'était vraiment un énorme et un super coup à jouer. Et ensuite, pour finir, je voulais vous parler de deux choses. Premièrement, je vous avais fait un tweet le 20 novembre pour vous dire de faire attention aux tokens, aux tokenemics, surtout les tokens qui distribuent beaucoup de supply, les tokens qui ont beaucoup d'inflation, souvent, ça va créer une pression baissière et ça va faire plonger le prix du token. Donc bien sûr, je ne fais pas de conseils en investissement ni sur YouTube ni sur Twitter et ça ne me dérange pas non plus des fois de laisser des messages implicites et de vous laisser faire vos propres recherches. Mais bien entendu, quand je vous ai écrit ce tweet il y a 9 jours, je parlais bien évidemment du token MEX que j'ai tout de suite trouvé un petit peu surévalué. Moi, dans ma thèse par rapport à MyRexChange, au début, je voulais me garder un petit peu de token MEX sur le long terme mais je trouve qu'il est encore trop surévalué et bien évidemment, j'ai envie de me créer un petit bag de MEX sur le long terme mais pas au moment où il est surévalué. Quand je pense qu'il est surévalué, je préfère le vendre pour de l'aileronde et bien sûr, quand je le trouverai sous-évalué, je vendrai de l'aileronde pour du MEX. Et depuis le tweet que je vous avais posté le 20 novembre, le prix du MEX par rapport au token aileronde a perdu 42%. Si on regarde par rapport au dollar, il a perdu 41%. Et pour conclure la vidéo, alors certes, quand vous faites du farming, quand vous essayez de générer du rendement sur vos crypto-monnaies, c'est vraiment important d'avoir un gros rendement puisque si vous avez des rendements à 1% par an, ça ne vaut pas forcément le coup alors que vous pouvez avoir des rendements peut-être plus élevés ailleurs. Mais ce qui est surtout le plus important quand vous faites du farming et notamment, surtout en poule de liquidité parce que vous avez la notion d'impermanent loss qui peut soit limiter vos gains, soit augmenter vos pertes, c'est vraiment le choix des deux crypto-monnaies. Là, je prends par exemple l'exemple avec l'aile ronde. Voilà, vous avez le choix entre choisir de l'aile ronde avec un stable coin donc qui va rester stable ou vous aviez eu le choix. Donc, je prends par rapport au moment où j'ai écrit le tweet de mettre de l'aile ronde avec du MEX. Sachez que par contre, le MEX a perdu 41% de sa valeur. Donc, malgré que les rendements soient plus élevés sur une paire ou sur une autre, je pense que le plus important dans le farming, ça va vraiment être le choix des tokens et voilà, vraiment bien choisir l'évaluation, la valorisation des tokens et ne rentrez surtout pas en poule de liquidité si vous êtes sur un token que vous pensez surévaluer. Et je pense que ce n'est pas non plus pertinent de rentrer en poule de liquidité sur un token que vous trouvez sous-évalué parce qu'imaginons, vous pensez que le MEX va faire x10 d'ici deux semaines et peut-être l'aile ronde va faire x2. Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus intéressant d'être 100% MEX et le déposer dans la farm MEX plutôt que d'être dans la poule l'aile ronde MEX puisque certes, les rendements vont être plus élevés sur la poule l'aile ronde MEX mais dans ces cas-là, vous n'êtes déjà premièrement que 50% exposé au MEX et deuxièmement, sur des tokens qui font x5, x10, vous allez avoir une grosse impermanente loss. On peut regarder ça tout simple. Bon, je ne vais pas changer le nom des tokens mais imaginons qu'un token fasse x10. Là, vous êtes à 42% d'impermanente loss. Donc, bien sûr, si on parle de tokens qui prennent en valeur, ce n'est pas des pertes. On parle de manque à gagner mais voilà, un manque à gagner de 42%, il faut vraiment des grosses récompenses en farming pour les compenser. Enfin voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle a pu t'en apprendre un petit peu plus, que tu as un petit peu mieux compris la notion d'impermanente loss, vraiment comment choisir les bonnes paires et éviter les mauvaises. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Vraiment, c'est le meilleur moyen pour me soutenir et aussi un petit follow sur Twitter parce que malheureusement, produire une vidéo, ça prend un peu de temps alors qu'il y a des fois, je peux vous écrire quelques tweets. Ça, ça prend vraiment 5 minutes. Donc, Twitter, c'est aussi une bonne manière de passer de l'information. n'hésite vraiment pas à me suivre là-bas. En attendant, je te souhaite bon farming dans le monde de la DeFi. C'était Crypto Farmer. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada